Bienvenue dans le débat de France 24. Ils occupent nos pensées et une grande partie de notre temps d'éveil. Jamais depuis que la télévision ou l'ordinateur existent n'avons-nous passé autant de temps devant les écrans. C'est encore plus vrai avec la pandémie de Covid-19. Notre communication se résume le plus souvent à des e-mails, des tweets, des chats, voire des visioconférences. Plus rarement à de simples appels téléphoniques. Oui mais voilà, Internet ce n'est pas que du travail ou du lien social, ça peut aussi être un danger. C'est ce que vient rappeler le Safer Internet Day depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Une journée de prévention et de sensibilisation aux outils du numérique, perçue parfois comme nocif voire dangereux. Faut-il une police du net ? On en débat avec Justine Atlan, directrice générale de e-Enfance. C'est une association qui lutte contre les cyber-violences, harcèlement, sexisme en ligne. Dont sont victimes les enfants et les plus jeunes. Merci d'être avec nous à l'occasion de ce Safer Internet Day. Vous lancez un nouvel outil en ligne sur votre site et votre page Facebook. Un chatbot qui s'adresse aux jeunes et aux parents en quête de réponses et de conseils rapides dans leur usage du numérique. Je rappelle aussi le numéro de votre plateforme d'assistance qui va d'ailleurs s'afficher. Net écoute 0800 200 000. Elle a reçu le soutien de la Commission européenne et du ministère de l'Éducation nationale. Je précise aussi que parmi vos investisseurs figurent des géants du net et des réseaux sociaux comme Facebook ou encore Google. Merci d'être avec nous. Également avec nous, cette fois à distance, c'est Fabrice Eppelbois, entrepreneur et enseignant à Asciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Eppelbois. Bonsoir. Justine Atlan, cette journée, il faut dire qu'elle est avant tout pensée en direction des plus jeunes. Tout à fait. C'est une initiative européenne qui a presque 15 ans et qui vise justement à promouvoir plutôt les bonnes pratiques d'Internet que dénoncent les dangers. Donc, c'est plutôt une journée assez positive qui vise à développer la confiance en fait dans tout le numérique et à montrer que ça peut être un lieu effectivement de développement, d'échange positif. Mais qu'effectivement, il y a une population à la fois sûre représentée, mais particulièrement fragile et vulnérable qui est là. Dans un Internet qui n'est pas du tout fait pour elle et sur lesquels, effectivement, il faut trouver un équilibre pour les laisser en profiter sans effectivement trop s'exposer à des risques. Autant en parler d'emblée. Il est beaucoup question ici en France depuis le livre de Camille Kouchner, la familia grande d'inceste et d'abus sexuels sur mineurs. Internet et les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, c'est un grand terrain de chasse pour les prédateurs. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu où les jeunes sont surreprésentés. Donc déjà, effectivement, quand on est un prédateur sexuel, qu'on cherche des mineurs, autant venir là où ils sont. Ils sont essentiellement sur Internet aujourd'hui. En tout cas, c'est un endroit où ils sont tous. Et puis surtout, c'est un lieu où on est en relation directe avec eux, à l'abri du regard des autres adultes. Donc c'est vrai, quand on a une démarche de prédation, de manipulation et de dissimulation, c'est un peu l'endroit idéal. Faut-il en réglementer le contenu, d'après vous ? Alors le contenu, pas nécessairement dès lors qu'il est légal. Ça, c'est pas tellement le sujet, je pense. Après, c'est plutôt déjà d'appliquer la loi. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt ça, le sujet, avant de la changer. Les opinions, elles peuvent s'exprimer librement tant qu'elles ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine, c'est qu'elles ne contreviennent pas à la loi, c'est ce que vous dites ? On a en France, effectivement, un cadre de liberté d'expression qui considère qu'on ne doit pas discriminer les uns et les autres, avoir des propos haineux, mais dès lors qu'on tient ce cadre-là, on a le droit de dire ce qu'on veut. Mais ça ne concerne pas Internet, ça concerne la vie en société en général et donc aussi Internet. Vous êtes d'accord, Fabrice Epelboin, il faut aujourd'hui, vous le pensez, laisser ce champ aussi libre que possible ? Il faut appliquer la même liberté qu'on applique ailleurs. Internet n'est pas un espace de non-droit, c'est un espace dans lequel la justice a du mal à se projeter. C'est tout autre chose, mais ça n'a jamais été un espace de non-droit. Et même si dans des tréfonds libertaires, des origines, il n'y a plus à avoir ce genre d'utopie, ça fait bien longtemps que la seule raison pour laquelle le droit ne s'applique pas sur Internet, c'est parce que le droit n'arrive pas à s'appliquer. Et ça n'est pas spécifique à Internet. Soyons honnêtes, il y a énormément de domaines dans lesquels la petite délinquance, typiquement le droit à un mal fou à s'appliquer. Internet fait partie des multiples problèmes qui se posent à une justice en France qui a d'énormes difficultés et qui fait face à des challenges gigantesques. Vous dites que la justice a du mal à s'y projeter. La majorité ici en France a songé à réglementer justement les contenus sur Internet et donner la possibilité à la justice de manière extrêmement rapide de faire sanctionner notamment les plateformes qui donnent la possibilité à leurs internaux d'avoir accès à un certain nombre de contenus. La loi Avia notamment, vous n'y êtes pas favorable ? Alors c'est tout le problème. Il ne s'agit pas là pour le coup de projeter la justice dans Internet. Il s'agit de déléguer au GAFAM la justice par un processus qui n'a absolument plus rien à voir avec la justice. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il y a un ensemble de règles de modération assez obscurs. Il y a l'intervention de travailleurs qui vont faire des tâches de modération et qui vont être eux-mêmes localisées dans des cultures qui sont très différentes de la France. Ça n'est absolument pas une œuvre de justice. La problématique qui se pose à nous, c'est d'avoir la volonté de projeter la justice française et de lui en donner les moyens tant humains que technologiques de façon à ce que le droit puisse s'appliquer partout, y compris sur Internet. Justine Attelan, vous êtes d'accord globalement là-dessus. Il n'y a pas de différence entre ce que vous dites et ce que dit Fabrice Eppelbois à l'instant ? Il ne faut pas donner cette responsabilité aux plateformes ? Je suis d'accord avec lui d'un point de vue juridique pur, évidemment. La justice, c'est un pouvoir qui ne se délègue pas à d'autres personnes que les professionnels de la justice. Mais qui intervient en général à posteriori. Oui, par nature. Enfin, la justice, non, c'est un cadre légal dans lequel on est tous. Il nous tient. Mais qui vient constater des infractions. Effectivement, la répression derrière, la sanction qui intervient. Après, le problème de la justice aujourd'hui, c'est qu'elle est totalement décalée par rapport au temps du numérique. Elle est même anachronique par rapport au temps du numérique. Donc, il y a une viralité absolument folle. Et la justice ne peut arriver que très, très loin après. Donc, comment on fait entre le temps de la justice et le moment où l'infraction commence à se produire en ligne pour intervenir quand même, pour que les conséquences nuisibles de l'infraction sur des victimes potentielles ou d'autres cessent de perdurer ? Alors, est-ce qu'il faut tout passer en référé ? Maintenant, tout ce qui concerne Internet. Alors, effectivement, la loi Avia a été censurée, mais il en est resté un parquet numérique qui vient d'être créé. La jeune Mila, d'ailleurs, je crois, va être une des premières affaires qui va être concerné. Donc, on va voir ça. Après, ce qui est vrai quand même, c'est que de fait, depuis une dizaine d'années, enfin depuis que les réseaux sociaux existent, de facto, on leur a délégué quand même, alors pas du tout un pouvoir de justice, parce qu'heureusement que la justice peut intervenir à côté, après, etc. Mais on leur a quand même délégué de fait ce qu'on appelle la modération. Un pouvoir de modération, oui. Qui est juste cette façon qu'ils ont de pouvoir quand même, par rapport à des contenus qu'on appelle manifestement illégaux, c'est-à-dire des choses extrêmement caractérisées que vous-même, vous pouvez constater si vous êtes dans un lieu public, physique, ou vous pouvez quand même vous-même, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un lieu, d'un restaurant, si quelqu'un tient des propos racistes ou homophobes dans votre restaurant, vous pouvez décider de l'exclure de votre restaurant parce que c'est illégal et que vous ne le tolérez pas. Aujourd'hui, c'est un peu ça quand même qu'ils font, en fait, de facto, c'est qu'ils ont des règles qui sont leurs conditions générales d'utilisation, qu'on accepte tous quand on s'inscrit et qu'on décide de respecter globalement qui sont l'application de la loi. Mais malgré tout, c'est des règles du règlement intérieur de leur plateforme. Et donc, ils ont un pouvoir là-dessus, d'où effectivement, alors certains appellent ça de la censure, pour d'autres de la modération. Voilà, on peut contester malgré tout les décisions qu'ils ont de retrait. Ils n'appliquent pas systématiquement et uniformément. Alors, le problème, c'est le systématisme. Mais comme l'a dit Fabrice Védoin, la justice, de toute façon, elle ne s'applique pas systématiquement et dans tous les lieux, y compris le numérique, mais aussi ailleurs. Donc, on ne peut pas non plus demander, et là, je trouve, à Internet d'être l'endroit idéal de la société et d'être mieux que les autres lieux. En revanche, ce qu'elle nous montre, c'est effectivement que la société se comporte pas toujours très bien. Et c'est un espèce d'effet loop sur des comportements auxquels on est tous maintenant témoins par ailleurs et qui, parfois, d'ailleurs, ne sont pas du tout censurés dans la vie physique. C'est vrai que, voilà, sur le numérique, c'est beaucoup plus visible, en fait. – Tout de même, Fabrice Védoin, nos écrans sont-ils plus dangereux aujourd'hui qu'il y a un an avant le coronavirus ? – Ah oui, ils sont de plus en plus dangereux parce que la relation à nos écrans est de plus en plus présente dans nos vies, dans toutes les dimensions de nos vies. Et toutes ces interfaces, beaucoup des services qu'on utilise, Facebook, Twitter, l'essentiel des réseaux sociaux, créent une forme d'addiction. Et c'est cette forme d'addiction qui va nous enfermer dans des bulles cognitives et manipuler à large échelle, potentiellement, quiconque voudrait bien essayer d'investir suffisamment d'efforts et d'énergie et d'argent de façon à prendre le contrôle de nos cerveaux. Parce que, très concrètement, ces machines, Facebook avant tout autre, sont des machines à aspirer notre temps de cerveau disponible. C'est le cœur de leur modèle économique. Et ils aspirent ce temps de cerveau disponible pour nous vendre des produits, mais on l'a vu depuis l'élection de Donald Trump, et c'était le cas bien avant, pour nous vendre des idées. Et là, il y a un réel danger sur nos sociétés, il y a un réel danger sur nos démocraties, un réel danger qui se traduit aussi à travers ces règles de modération. Je vais vous prendre deux exemples très récents. Il y a deux mois, l'opposition kurde a disparu de Facebook en Turquie, effacé toute forme d'opposition. Au Zimbabwe, à peu près la même chose. Et plus près de nous, de l'autre côté des Pyrénées, il y a deux semaines, le parti Vox, l'équivalent local du Front National, a eu son compte Twitter supprimé. On est dans une intervention très clairement politique de ces réseaux sociaux dans des régimes qui sont des démocraties malgré tout. Au niveau de la jeunesse et des enfants, Justine Atlan, vous avez observé, vous avez constaté une hausse de ces cyber-violences depuis l'année dernière ? De toute façon, la période du confinement, qui a été une période de crise, génère automatiquement une forme d'élinquance d'opportunité qui se rajoute à celle habituelle. Donc, ça a été le cas aussi dans cette période de premier confinement. Les jeunes qui sont déjà effectivement massivement sur Internet, mais qui l'ont été en réalité encore plus pendant cette période parce qu'ils ont besoin de continuer à être en relation avec leur père PIRS. Et ça, c'est vital à l'âge de l'adolescence. Et donc, ils ont continué à le faire. Et puis, ils ont vécu leur adolescence en ligne, y compris avec ces volets affectifs et sexuels. Donc, ça les a mis effectivement en grande vulnérabilité, en grande exposition encore plus que d'habitude. Et ils ont été confrontés effectivement plus que d'habitude à des arnaques, à du revenge porn, à du chantage à Obekam, à du cyberharcèlement. Pas forcément des gens qu'ils connaissaient. Parce qu'ils connaissent très bien ces outils-là. En tout cas, ils croient les connaître. En tout cas, ils les utilisent énormément. Ils s'exposent trop. Ils s'exposent trop, oui. Ils s'exposent trop parce qu'on est dans une société de façon de l'image, du spectacle. Ça, c'est même pas Internet qui l'a inventé, mais on en est vraiment à l'ultime. Enfin, peut-être qu'on va aller encore plus loin. Donc, tout ça favorise aussi chez les jeunes la surexposition d'eux-mêmes, l'hypersexualisation, un certain nombre de phénomènes comme ça, voilà, d'exhibitionnisme, mais aussi de voyeurisme. Voilà, tout ça, c'est des travers humains, évidemment, qu'Internet n'a pas inventés, mais qui favorisent largement. Et ça va un peu dans le même sens de ce que disait Fabrice et Pelleboin par rapport à leur modèle économique de manipulation du cerveau. Mais il y a aussi cette tendance-là d'être humain naturel, mais qui est surexploitée par les réseaux sociaux. Si on tire le trait de tout ça, c'est pas toujours très optimiste. Face à cela, il faut faire quoi, Fabrice et Pelleboin ? Brider les potentialités d'Internet ? Renforcer le contrôle parental ? Est-ce que l'éducation seule des enfants suffit ? Je crois qu'il faut commencer par comprendre ce que c'est qu'être adolescent à l'heure d'Internet. C'est quelque chose de très différent de ce que nous, tous les trois qui sommes en train de débattre, avons connu. On est né dans un autre siècle, on a vécu une adolescence dans un autre environnement technologique très différent où on a pu, typiquement, durant le collège et le lycée, faire quelques expérimentations. On a été qui punk, qui new wave, qui hard rock, et puis on a tenté un parti politique, où on fait quelques premières expérimentations. Et on est sortis de là avec notre personnalité, à l'âge de jeune adulte. Et une grosse partie de notre personnalité était constituée à travers cet apprentissage très rude qu'est l'adolescence. Aujourd'hui, un adolescent se projette à travers de multiples systèmes de réseaux sociaux, dans de multiples formes d'identité, et construit son identité à lui à travers ses projections en large partie. C'est une adolescence ultra-augmentée. Et la première chose à faire, c'est de réaliser, ce qui est très compliqué quand on est en âge d'avoir des adolescents, l'immensité du décalage qu'il peut y avoir entre l'enfance et l'adolescence d'un adolescent contemporain aujourd'hui, et la nôtre. La mienne est beaucoup plus proche, au final, de celle de ma mère et de ma grand-mère, que d'un adolescent d'aujourd'hui. Le fossé est gigantesque. C'est avant tout ça qu'il nous faut regarder en face, et c'est très compliqué. C'est très compliqué de parler sexualité à un enfant qui a accès au porn illimité. C'est très compliqué de mesurer d'autres formes de gap. Moi, quand j'étais adolescent, que j'avais 14 ans, David Hamilton faisait la couverture de photos tous les trimestres. Ça ne choquait personne. Aujourd'hui, si vous postez du David Hamilton sur Facebook, votre compte est révoqué à vie immédiatement. Et c'est une très bonne chose. On a des époques extrêmement différentes. Et il faut que, d'une génération à l'autre, on apprenne à regarder ces différences. Et à partir de là, je pense qu'on pourra établir un dialogue, essayer de comprendre. Justine Atlan, c'est uniquement par le dialogue que ça peut passer. Nous ne sommes définitivement pas aptes à sanctionner avec nos critères et nos repères ? Oui, ce que dit Fabrice et Balbois est très juste. Mais en même temps, ça reste des adolescents. Et en fait, ce sont les mêmes adolescents qu'on l'était nous. C'est-à-dire avec les mêmes besoins inhérents à l'adolescence, les mêmes besoins de prendre des risques inhérents à l'adolescence, les mêmes obsessions liées au passage à la vie adulte et donc à la sexualité inhérents à l'adolescence. Ça, c'est des choses qui traversent toutes les générations parce que c'est lié à ce moment-là de la vie. En l'occurrence, ils le font sur Internet aujourd'hui, mais on le faisait nous aussi, mais autrement et ailleurs. Donc en ça, ce n'est pas tellement différent. Donc il ne faut pas non plus focaliser sur juste ce moyen de communication et d'expressions différentes supplémentaires. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez un adolescent comme vous l'étiez vous. Donc vous avez des repères. Vous pouvez quand même parler de sexualité à son enfant. En réalité, les parents ne le faisaient pas plus avant que maintenant. Aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à la pornographie. Je trouve qu'au contraire, ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que ça nous révèle aussi des défaillances d'adultes et de parents qu'on avait, mais qu'on avait déjà avant le numérique. Ça nous met face, effectivement, à un certain nombre de problèmes. On doit les affronter. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut parler de sexualité aux enfants parce qu'ils voient de la pornographie. Mais les adultes aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, ils sont aptes à limiter justement ces abus ou ils sont totalement démunis ? Parlons franchement. Ils ne sont pas démunis parce qu'ils ont envie. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans l'inconfort parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, comme disait Fabrice Eppelboin, parce que ce n'est pas les mêmes mots pour dire le lieu où on fait les choses. Mais on fait les mêmes choses. On les fait juste un peu différemment. Alors effectivement, il fait que les parents ne soient pas jugeants et ne disent pas qu'est-ce qu'il te prend d'envoyer un news, etc. Parce qu'ils envoient tous des news. Ce n'est pas le sujet. Il faut penser comment je prothèse mon enfant. Je lui apprends à envoyer un news en ne montrant pas son visage ou en ne montrant pas son tatouage qui va permettre, s'il est publié, de le reconnaître. Voilà, c'est peut-être ce que disait Fabrice un peu. Effectivement, c'est de ne pas être dans le jugement et dans le regard d'autun. Je pense que les adolescents en ont assez aussi, que les adultes les regardent comme une espèce de génération étrange avec un peu de condescendance parce qu'ils passent tellement de temps sur ces écrans et qu'ils sont moins intelligents. Non, il faut les comprendre, il faut aller avec eux. Donc oui, il faut communiquer, il faut partager. Merci Justine Atlan. Merci également à Fabrice Eppelboin. Je rappelle le numéro de la plateforme NetEcoute. 0 800 200 000. Voilà, pour poser vos questions ou éventuellement faire remonter des signalements ou des cas de harcèlement ou de cyberviolence. C'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition du Journal dans 8 minutes sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada